Salut ! Alors aujourd'hui, il s'agit de la fameuse vidéo « Je teste les astuces de mes abonnés ». Oui, je sais, ça fait très longtemps que vous l'attendez. Allez, on y va ! Je vais vous faire part d'une astuce qui est notamment « Comment écrire en gras » dans les commentaires YouTube. Alors là, il y a deux abonnés qui ont répondu et notamment Joe Nana qui dit « Tu mets une astérisque au début et à la fin du mot sans espace entre l'astérisque et la première et la dernière lettre. » Par exemple, astérisque, espace, on adore Lorette, espace, astérisque. Là, ça ne fonctionne pas. Mais si tu ne mets pas d'espace, on adore Lorette, là, ça fonctionne. Effectivement, j'ai testé, il ne faut pas d'espace. C'est vrai que ça fonctionne. Donc, c'est juste une histoire d'astérisque. Vous mettez votre phrase, astérisque, et vous validez et ça va fonctionner. Celle-là, je pense que d'astuce, elle va vous servir parce que tout le monde veut écrire en gras dans les commentaires parce que tout le monde a compris que quand on écrivait en gras, on apparaissait dans le top des commentaires. Vous n'êtes pas bêtes. Merci les filles, en tout cas, pour votre partage parce que je pense qu'en réalité, vous avez aidé beaucoup de gens. Maintenant, on va parler de vernis. Avec Sophie qui nous dit Pour les vernis, j'ai un diluant de chez Mavala qui fonctionne plutôt bien. Mais ce qui fonctionnait vraiment pour moi, c'était une huile de banane que j'avais achetée dans un institut au Portugal. Et c'était vraiment, mais vraiment une tuerie. Des vernis qui étaient complètement secs sont revenus à la vie. Si jamais tu lis ce commentaire et que tu arrives à en retrouver, j'aimerais bien savoir où. Alors, j'ai regardé un petit peu par curiosité, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. C'est vrai que la dernière fois, je vous ai parlé des fameux diluants pour les vernis. Vous avez été très nombreuses à me dire, Laurette, soit celui de Péguissage, soit celui de Mavala, celui de Kiko, vous étiez assez partagé. Donc, je vais aller en acheter et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos avis. Maintenant, dans la fameuse vidéo où je vous posais la question, Laura nous a suggéré cette astuce. Quand un vernis est pâteux, pas sec, pâteux, le plonger dans de l'eau bouillante qui a été à ébullition pendant 10 petites minutes. C'est miraculeux. Alors à l'écran, on ne le voit pas trop, mais là, le vernis sciaté que je vous montre, c'est mon vernis chouchou depuis toujours. Et il est dans un sale état. Je ne sais pas trop comment faire pour le récupérer. Je me suis dit que de toute façon, de l'eau, ça n'allait pas forcément lui faire grand mal. Alors oui, le vernis est revenu à la vie. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que dès que le vernis n'est plus chaud, il revient comme il était avant. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe que l'huile de coco. Donc, effectivement, c'est une astuce qui fonctionne. Et si j'ai bien compris, les diluants à vernis, c'est le même principe. C'est-à-dire que ça va les diluer un petit peu sur l'instant, les vernis. Mais après, il faudra en remettre le jour où on veut réutiliser les vernis. Dites-moi si je me trompe ou pas. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires. En attendant, effectivement, je te remercie pour ton astuce parce que ça fonctionne. Alors là, je vais vous parler d'une astuce et je vous demande votre avis si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Tatiana qui dit, Donc, effectivement, s'il faut avoir un an de recul pour savoir si ça fonctionne ou pas, on pourra en reparler dans un an si vous voulez. On connaît tous la fameuse astuce pour faire des gommages maison. C'est vrai qu'il faut quand même y aller mollo parce que ça peut quand même aussi agresser la peau, il ne faut pas oublier de le dire. Donc, avant de pouvoir y mettre un avis en ce qui concerne le sel, eh bien, Tatiana, merci beaucoup pour ton partage. Alors maintenant, Maïté Flores qui nous dit, Pour le brûlant d'estomac, respirez de l'huile menthe poivrée. Elle peut aussi être utilisée pour les maux de tête en massage sur les timbres. En fait, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça marche, oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va dépendre du type de maux de tête que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment très 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 migraineux et vous pourrez leur faire sentir tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. En ce qui me concerne, ça marche une fois sur deux. Maintenant, vous le savez, je pense, l'huile essentielle de menthe poivrée, ça peut servir à tout un tas de choses. Mais vraiment utile en plus. Ça peut vous servir à désodoriser l'intérieur. À la maison, moi ce que je fais, c'est que j'en verse quelques gouttes sur un petit récipient qui contient du bicarbonate. Je mélange, je le dispose un petit peu aux quatre coins de la maison et ça diffuse comme ça une odeur naturelle. Et c'est, croyez-moi, beaucoup plus agréable à respirer que des produits chimiques. Mais ça après, chacun fait comme il le veut. Donc effectivement, ce sont des astuces qui fonctionnent. Merci Maïté pour ton partage. Maintenant, la Barbie de YouTube qui nous dit Je voudrais te partager une astuce qui pour moi marche à merveille. Quand tu ouvres une bouteille de champomis ou de champagne et quand tu n'as pas fini toute la bouteille, avant de la remettre au frigo, il te suffit de mettre une fourchette dans l'embout ou le col de la bouteille et le lendemain, toutes les bulles sont restées dans la bouteille et le champomis ou le champagne est encore comme à son ouverture. Alors j'ai décidé de vous parler de cette astuce que je connais très bien depuis mon enfance parce que j'ai vu ma mère le faire des milliers de fois. Et non, on n'est pas des alcooliques ! Il y a pas mal de gens sous ce commentaire qui avaient dit mais non, c'est pas vrai, ça fonctionne pas, etc. Alors si, ça fonctionne très très bien. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi hermétique qu'un vrai bouchon spécialement conçu pour ça, qu'on trouve dans le commerce. Mais si vous n'avez rien à la maison pour dépanner, le dos d'une fourchette, le dos d'une cuillère, dans la bouteille, je le fais depuis des années, je rejoins tout à fait la Barbie de YouTube, ça marche vraiment quoi ! Alors là, je vais vous parler de l'astuce de Ninou qui paraît super intéressante. Petite astuce que j'utilise quand j'ai des roses à la maison pour les conserver plus longtemps. Il suffit de les laquer avec une laque coiffante pour cheveux et la rose se conserve deux fois plus longtemps. Si vous avez des fleurs chez vous ou que vous avez déjà testé cette astuce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dès que je peux, je la teste et je vous donnerai mon avis à ce sujet. Alors là, je vais vous parler de chaussures. Bah ouais, Lorette qui parle pas de chaussures dans une vidéo, c'est pas vraiment Lorette quoi ! Il y a quelques temps de ça, je vous avais parlé dans une vidéo de comment vous faire des embauchoirs maison pour faire tenir vos bottes. Et vous avez été alors mais hyper nombreuses à me dire Lorette, une solution toute simple consiste en fait, comme le dit I am Blake, dans les bottes, on peut mettre une bouteille d'eau vide, ça marche aussi. Alors j'ai testé avec les fameuses bouteilles d'eau et ben je vais vous dire un truc, c'est que je suis pas vraiment convaincue. Le problème, à mon avis, c'est que la bouteille d'eau ne rentre pas forcément jusqu'en bas de la botte. Et cette partie là, c'est une partie sur la botte qui est quand même relativement fragile. Je suis désolée mais comme ça va pas jusqu'en bas, en fait la botte ça la maintient pas correctement. Je préfère les embauchoirs parce que ça va vraiment jusqu'en bas. Je trouve pas ça hyper pratique, mais une fois de plus, ça reste que mon avis. C'est comme je vous le dis toujours, on a tous des besoins et des attentes différentes. Je sais que vous avez été plein à me dire oh non, moi les embauchoirs, m'en faire, c'est trop long, etc. Je peux tout à fait le comprendre. Moi perso, l'astuce des bouteilles, ça me va pas non plus. Mais en tout cas, merci tout le monde pour vos partages. On va encore parler de chaussures avec Frivol Futile qui me dit moi j'ai une astuce pour les chaussures en cuir pour une chou addict comme toi. Les frotter avec l'intérieur d'une peau de banane leur rend une seconde jeunesse. J'ai testé, effectivement ça fonctionne. Maintenant on est d'accord qu'il faut avoir une banane et notamment une peau de banane sur la main pour faire briller ses chaussures. Je sais que vous allez être nombreuses à me dire lorette ça fonctionne avec le lait pour le corps. Oui, j'en avais parlé dans une toute première vidéo sur ma chaîne. L'astuce du lait pour le corps sur les chaussures pour les faire briller ça marche du tonnerre aussi. Maintenant je valide effectivement cette astuce parce que ça marche très bien de faire briller ses chaussures avec l'intérieur d'une peau de banane. Je te remercie ma belle pour ton partage. Dans une précédente vidéo il y a quelqu'un qui nous demandait une astuce pour enlever du vernis sur un vêtement. Et il y a Théa qui notamment nous dit Pour le problème de clémentine j'ai une astuce tu prends ton vêtement et tu laisses tremper dans le vinaigre blanc le vernis s'enlèvera tout seul du vêtement. Alors j'ai testé j'ai fait une tâche de vernis sur un vieux torchon que j'utilise régulièrement dans les vidéos d'astuces le poivre il en a vu de toutes les couleurs. J'ai bien laissé sécher j'ai mis du vinaigre alors j'ai pas pris un bol entier de vinaigre pour pas gâcher je me suis dit que j'allais bien mettre du produit dessus. J'ai laissé reposer à peu près deux heures ça marche pas quoi du savon tout ce que vous voulez ça ne marche pas si ce n'est que ça étale un peu plus la tâche. J'ai même essayé une astuce que beaucoup de gens m'ont suggéré à savoir utiliser du gel antibactérien pour les mains. Ben ça marche pas non plus. Là on en est au point mort c'est à dire que pour enlever du vernis sur un vêtement je sais pas du tout comment on peut faire. Si vous avez d'autres suggestions allez-y parce que là je crains que le vernis réellement ça ne parte pas. Théa merci en tout cas pour ton partage. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de partager vos astuces Instagram ou vos astuces de la vie de tous les jours pour une prochaine vidéo je teste les astuces de mes abonnés et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !